Bonjour Renaud Lebert, bonjour Stéphane Vogetta, vous êtes les finalistes, les deux candidats qualifiés pour le deuxième tour. Renaud Lebert représente la NUPES, l'Union de la Gauche, il est en tête avec un peu plus de 27% des voix. Stéphane Vogetta, vous êtes la LREM ou dissident LREM en deuxième position avec 25% des voix. Et aujourd'hui nous avons décidé de vous convier afin de présenter vos programmes de manière extrêmement explicite à l'ensemble de nos auditeurs et des électeurs. Le principe en est extrêmement simple, nous avons pris trois thèmes, vie pratique, administration, service public, enseignement, école, fiscalité. Sur chacun de ces thèmes, chacun des candidats s'exprimera pendant cinq minutes à tour de rôle. Et puis ensuite une conclusion libre de trois minutes pour chacun. Le tirage au sort a désigné Renaud Lebert pour commencer. Renaud Lebert, on vous écoute sur vos propositions, vos constats sur la vie pratique des Français de l'étranger dans la cinquième circonscription. Et je vais déclencher le chronomètre, c'est à vous. Bon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que depuis ces dernières années, les Français ont vécu dans leur chair au quotidien ce déclin de la présence française dans toute notre circonscription. Une fermeture de consulat, des difficultés pour avoir leurs papiers, des difficultés aussi pour prendre des rendez-vous, pour avoir quelqu'un au bout du fil, que ce soit aussi pour les services civils. L'ensemble des services, on constate depuis déjà des années cette dégradation des services publics à l'étranger, des retards, des difficultés avec l'administration française. Et il faut savoir que pour avoir un passeport, il faut attendre des mois et des mois. Alors qu'il y a encore quelques années, il était possible d'aller directement dans un consulat et d'avoir un rendez-vous. Il faut développer certes le numérique, mais on ne peut pas remplacer le numérique par des personnes. On voit des ordinateurs partout, sauf dans les chiffres du contentement des Français de l'étranger. Autrement dit, le numérique ne peut pas remplacer l'humain pour les personnes âgées, pour les personnes éloignées. Donc, il faut remettre de l'humain dans nos services publics. C'est important. On a vu quand même des consulats généraux comme celui de Séville, d'Oporto, Bilbao, il ne reste pratiquement rien. Donc, il ne reste que trois consulats généraux. On peut aussi penser à celui d'Andorre. Donc, trois, quatre consulats généraux qui peuvent fournir des papiers d'identité, alors qu'il y en avait une dizaine encore 20. Et le nombre de Français n'a jamais été aussi important. Il faut bien voir que tous les services consulaires sont à l'os. Ils ne peuvent plus fournir le travail nécessaire en fonction de la demande. Il y a aussi beaucoup de touristes français. Il ne faut pas voir que les services publics sont seulement pour les Français vivants, mais aussi pour l'ensemble des touristes. Il y a énormément de touristes. Et donc, ces services-là sont totalement saturés. Il faut remettre de l'humain. Le numérique, certes, il faut développer le numérique, mais des solutions numériques viables, pratiques, facilitant les démarches administratives. Donc, il y a énormément de travail pour l'administration. Les services ne suivent pas. Les Français sont de plus en plus mécontents. Ils se disent, mais pourquoi je reste Français ? Puisque je ne peux pas avoir passeport, je ne peux plus aller au consulat. Personne ne me répond. Ce n'est pas à la faute en soi des fonctionnaires, des agents qui font un travail énorme. Ils sont chaque fois plus à la limite du burn-out. C'est très, très difficile, l'attention. Donc, il faut changer les choses par de l'humain, revenir par l'humain. Ce n'est pas créer des centaines de postes. C'est réouvrir une agence consulaire avec, par exemple, Alicante, avec un agent capable de fournir les pièces d'identité. On peut penser aussi aux habitants des îles, penser les baléares, penser les Açores, les Canaries, où il n'y a plus rien. Il faut aller sur le continent pour faire ses papiers. Donc là, vraiment, on est dans une situation incroyablement difficile au niveau administratif. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que remettre de l'humain. Le numérique ne va pas remplacer du jour au lendemain. Ça ne va pas être une conférence numérique qui va vous donner un passeport. Donc, c'est important de faire le constat. Déjà, je pense que tout le monde le reconnaît. Il y a un consensus là-dessus. Et donc, remettre des moyens humains, remettre plus de personnes, redonner goût aux Français de leur service public. Et ce qui se passe en Espagne, au Portugal, à Andorre, au Monaco, c'est le reflet de ce qui se passe en France aussi. Donc, ce déclin des services publics, ce déclin de notre image de marque à l'étranger. C'est très, très important. On est reconnu à ça grâce à notre réseau diplomatique qui était vraiment un modèle. Et maintenant, depuis plusieurs années, il n'est plus un modèle. Au contraire, il devient un contre-modèle avec un taux de mécontentement que je comprends parfaitement. Et qui crée là aussi des tensions. Qui seraient des tensions entre nos compatriotes et les consulats. Puisque les consulats ne peuvent pas, n'ont pas les moyens d'assumer leur charge de travail qui est chaque fois plus importante. Ils ont des ordinateurs, des systèmes informatiques aussi obsolètes. Et on l'a vu pendant la pandémie. Pendant la pandémie, la pandémie a révélé les grosses difficultés de notre réseau consulaire et diplomatique en matière aussi d'affaires sociales, d'affaires consulaires, etc. Écoutez, il vous restait 20 secondes, mais si vous en avez fini, on passe la parole à Stéphane Vogeta, candidat LREM. C'est à vous pour 5 minutes, Stéphane. Bonjour Jean-Guillaume, bonjour Renaud, bonjour à tous les auditeurs de la French Radio. Je vous avoue que là, je vais mettre mon chronomètre pour justement bien caler. Merci à vous pour organiser ce débat. Je pense que c'est un moment important effectivement dans une élection, en particulier dans l'autre de Tours. Un moment où les électeurs ont déjà fait un premier choix. Et c'est un premier choix important qu'ils ont fait. C'est un message important qu'ils ont envoyé à Paris en choisissant Renaud Lebert et surtout moi-même pour être qualifié au second tour. Les électeurs de la 5e cirque ont vraiment envoyé un message à Paris dans le sens où ils veulent des gens qui puissent vraiment les représenter, des gens qui sont des élus locaux, qui connaissent les problématiques locales. Donc, je me réjouisse qu'on puisse avoir ce débat sur les problématiques locales. Alors maintenant, Jean-Guillaume, tu me présentes ou en tout cas, tu te demandais si me présenter comme candidat à LREM. Je te confirme que je suis un candidat indépendant. J'étais un candidat indépendant au second tour, je reste candidat indépendant au second tour, tout comme au premier. En revanche, effectivement, les choses ont été clarifiées depuis le soir du premier tour. La majorité présidentielle a réaffirmé, a affirmé son soutien à ma candidature. Et je les en remercie, je m'en réjouis. Le candidat écologiste qui se réclamait également de la majorité présidentielle a également affirmé son soutien. Je le remercie également. De même que je remercie tous les candidats ou personnalités politiques ou autres qui affirmeront leur soutien pour ma candidature de rassemblement au second tour, car l'objectif est bien celui-là, rassemblés. Maintenant, pour revenir sur le sujet de la vie quotidienne des Français de l'étranger, qui, comme vous le savez, est un sujet qui me tient vraiment à cœur et sur lequel j'ai vraiment essayé d'agir depuis le tout premier jour de mon mandat de député, un mandat qui a été bref, comme vous le savez, j'ai remplacé Samantha Casbone il y a moins d'un an, mais un mandat qui a été, en tout cas beaucoup le reconnaissent, hyperactif, en tout cas sur ce sujet-là. Moi, je prends note des propositions, des idées, des remarques de Renaud et de son camp politique. Ces propositions sont toujours les mêmes, effectivement. Remettre des postes, rouvrir des choses qui ont été fermées la plupart du temps par les gouvernements de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, parce qu'on ne va pas se leurrer. Tous ces consulats, toutes ces agences consulaires dont on nous répète aujourd'hui la liste des fermetures, ils ont été fermés bien avant 2017. Alors aujourd'hui, Renaud, tu nous dis, bon, il faut rouvrir l'agence. Très bien. Alors où est-ce qu'on la rouvre, Renaud ? À Lanzarote ? À Palma ? À Minorque ? À Almeria ? À Séville ? Dis-nous, où est-ce qu'on la rouvre ? Moi, je pense que ce n'est pas la solution. Bien franchement. Moi, je constate évidemment, comme toi, parce que comme toi, je suis un élément local, je constate l'insatisfaction à la fois des usagers, l'insatisfaction grandissante et de plus en plus marquée à mesure qu'on s'éloigne de Madrid et de Barcelone. Mais je constate aussi, et tu l'as dit, et c'est très important, l'insatisfaction, la frustration et la fatigue des agents consulaires à qui on ne donne pas les moyens de répondre aux demandes des usagers. Les agents consulaires à qui on ne donne pas les moyens de remplir leurs objectifs en termes de démarches administratives et notamment de renouvellement de papier. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On reste sur le modèle qu'on a opéré depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 20 ans ? Ou alors, une fois pour toutes, on se dit qu'à l'extérieur, il y a un monde, il y a une technologie qui existe, qui est utilisée dans le secteur privé, et on se dit qu'on va enfin donner à notre réseau consulaire, à notre administration, les moyens de répondre aux attentes des usagers ? Moi, je dis ça, je le dis. Effectivement, reconnaissons que sur 100 usagers qui nous contactent, toi et moi, Renaud, 80 réclament ardemment la démétallisation, réclament la capacité de faire ces démarches à distance sans avoir à se déplacer jusqu'au consulat. Donnons-leur cette capacité. Et en leur donnant, faisons très attention à bien maintenir les ressources humaines, les emplois dans le consulat, pour qu'enfin, ces emplois libérés de la contrainte de réunions physiques qui ne sont pas demandées par les usagers, ces personnes, ces agents puissent enfin donner une attention digne de ce nom aux personnes qui ont réellement besoin des réunions physiques, aux personnes qui ont réellement besoin de l'interaction face à face. Ces personnes, ce sont les personnes, premièrement, qui ont des difficultés avec l'informatique, et il n'y a pas que les personnes âgées. Dans toutes les catégories socio-consulaires, dans toutes les personnes qui préfèrent ne pas faire leur démarche en ligne, ces personnes-là auront plus d'accès à nos consulats et à nos agents consulaires une fois que les personnes qui veulent du distanciel auront du distanciel. Et en plus, ces agents consulaires, une fois qu'ils auront été libérés de ces réunions non désirées, ils pourront faire plus de tournées consulaires à Lanzarote, à Minorque, à Palma, sans avoir besoin de réouvrir des consulats qui ont été fermés il y a bien longtemps. Donc, mon objectif à moi, ce n'est pas de réouvrir à tout prix des consulats partout, parce qu'on sait très bien que c'est une promesse et un engagement qui ne se réalisera jamais. Mon engagement à moi, c'est de réduire les objets, tout ce qui nous oblige à faire des réunions physiques. Tout ce qui nous oblige à faire des réunions physiques. Rendre inutiles ces réunions physiques pour repartir. On arrive aux cinq minutes. Voilà. Très bien. Écoutez, il nous reste à enchaîner sur le thème enseignement-école. Renaud Lebert, c'est un secret pour personne, vous êtes enseignant au lycée français de Barcelone. J'imagine que vous avez des choses à dire sur ce sujet. On vous écoute pour cinq minutes. Alors oui, je n'ai pas non plus parlé pour ma paroisse. Je suis aussi parent d'élèves. Maintenant, mes enfants sont grands. Je me suis beaucoup investi dans le monde des parents d'élèves, en particulier à travers le projet Aledas, pour intégrer dans nos établissements les enfants en difficulté d'apprentissage, en particulier les enfants handicapés qui, encore dix ans, étaient expulsés de ces établissements. Donc là aussi, il y a aussi, moi, je suis pour une école inclusive, en particulier les établissements français et de l'étranger doivent montrer l'exemple. En tant que père aussi d'enfant à problème, handicapé, je suis très sensé par ce problème de l'intégration des enfants en difficulté dans nos établissements. Nos établissements sont très fragiles. L'AEFE a été émis en danger par la politique actuelle, en particulier, ça a commencé par Mme Casbonne, cette volonté de privatiser, de casser le bijou qu'est l'AEFE. Et à la fin, qui paye ? Ce sont les parents d'élèves. Augmentation massive des frais de scolarité. Les frais de scolarité, maintenant, dépassent à peu près tous les plafonds. L'inflation ne va pas non plus arranger les choses. Mais tout cela vient d'un manque de financement de l'AEFE. Il faut aussi parler de nos établissements. On a des établissements, ce qu'on appelle en gestion directe, à Lisbonne, Madrid, Valencia, Barcelone. C'est un peu les établissements vachalés de l'AEFE. L'AEFE se sert de ces établissements, et surtout des frais de scolarité des parents. Ils sont souvent sous-financés. Par exemple, à Valencia, il y a un besoin de travaux, comme aussi à Lisbonne. Et donc, ils n'ont pas les moyens de se moderniser. On est dans un système de plus en plus concurrentiel. Mais il faut garder. Les Français sont attachés à cet enseignement en français. C'est très, très important. Ils veulent retrouver, ils sont attachés. Et cet enseignement en français est aussi le fer de lance de notre politique culturelle. Un modèle. Un autre modèle se fait à travers ces établissements. Ils sont sous-financés. Moi, ce que je propose pour les établissements, c'est redonner une capacité pour qu'ils puissent emprunter sur le long terme de l'argent, pour réaliser des plans immobiliers de modernisation. Chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, en vrai, il faut… Tout investissement est pratiquement payé directement par les parents. Et souvent, les parents vont payer cette modernisation. Et leurs enfants ne vont pas le voir, puisque ça mettra 4, 5 ans, voire 10 ans à se faire. Et là, il y a très peu de fictivité. Gardez le modèle AEFE. Le modèle AEFE, je suis attaché. Je suis aussi attaché naturellement au professorat. Le professorat, il ne faut pas le précariser. Il y a même toute une série de décrets qui a déstabilisé aussi le professorat. Ça fait quand même beaucoup. Tout notre réseau est déstabilisé. Et tout le monde paye la facture. Les parents, les premiers. Les professeurs. Les directions aussi. Donc, on avait un modèle qui marchait bien, qu'il fallait refinancer. Et ce n'est pas non plus des milliers, enfin, ce n'est pas des centaines d'euros. C'est un redonner d'une capacité. On peut redemander, par exemple, il y a eu des mesures. Même, ça a été fait sous le gouvernement Hollande. C'est pour les pensions civiles. Redonner à l'éducation la charge des pensions civiles des professeurs. Ça donnerait énormément d'oxygène à nos établissements. Les établissements, c'est vrai, partenaires, il faut les aider, les appuyer. Mais les établissements partenaires ne peuvent pas fonctionner en exploitant un certain nombre de personnels ou en augmentant les frais de scolarité. Là aussi, il faut les appuyer. Il ne faut pas non plus que l'AEFE soit seulement une marque comme une autre. Il faut que tous les établissements soient appuyés, quel que soit leur statut. Le problème aussi de la mission laïque. Donc, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de problèmes qu'il faut les résoudre. Il ne faut pas laisser, on laisse pourrir la situation, on laisse faire un sous-investissement qui va conduire à la fin, dire les choses ne vont pas bien, il faut éliminer, éliminer. Ce qu'on dit souvent, pour justifier qu'on tue son chien, on dit qu'il a la rage. C'est un petit peu la même chose qu'on fait avec l'AEFE. Ce pourrissement de situation, on laisse dégrader. Et c'est vers une privatisation de l'ensemble. Tous les Français sont attachés à un système public du français à l'étranger. Et on peut penser aussi à d'autres systèmes pour l'enseignement à l'étranger. Une grande partie quand même de nos compatriotes, leurs enfants, ne peuvent pas être scolarisés dans le système français. Il faut penser à développer les projets FLAM. Moi, je suis partisan de ces projets FLAM un petit peu partout. Aider ces projets, leur donner davantage de subventions, c'est fondamental. La citoyenneté se fait, se vit à travers aussi l'usage de la langue, la connaissance de la langue. Et ça, je serais très, 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 très intangisant sur cette défense du français, de notre enseignement en français. Et aussi, l'enseignement en français aussi, il faut le dévoluer par les instituts, par d'autres projets. On a énormément d'initiatives qu'il faudra développer. Donc, ça passe aussi par le sauvetage de l'AEFE et non pas la privatisation. Écoutez, 4 minutes 58, on peut difficilement faire mieux. Merci beaucoup. C'est à votre tour, Stéphane Vogeta, pour 5 minutes. Enseignement, école. D'accord. Écoutez, voilà. Écoutez, c'est un discours intéressant. En fait, Renaud Lebert, déjà, je note qu'on ne parle que de l'enseignement français au sein du réseau AFE, or, la plupart des enfants français de l'étranger sont scolarisés hors du réseau AFE, sont scolarisés dans les réseaux locaux, dans les réseaux d'enseignement locaux ou les réseaux concurrents internationaux. Donc, il faut aussi penser à eux et on pensera à eux. Mais redémarrons d'abord sur le réseau AFE, qui est un réseau important. Alors, moi aussi, je suis un parent d'élève. Renaud, et si tu me permets, je pense que pour se définir comme parent d'élève, il faut avoir l'expérience complète. Et je pense qu'on n'a pas l'expérience complète du parent d'élève si, en plus de toute l'éducation et toute la qualité d'éducation que nos enfants reçoivent, on ne reçoit pas et qu'on ne paye pas la facture à la fin du mois et qu'on ne voit pas nos factures augmenter de 5 % par an. Donc, ça, pour moi, c'est l'expérience complète du parent d'élève. Un parent d'élève qui a des élèves, des enfants qu'il scolarise et qui, en plus, souffre dans sa chair d'une scolarité qui est chère et qui est plus chère chaque année. Donc, moi, j'ai été président de l'association des parents d'élèves de mon lycée à Madrid pendant quelques années. Et je peux vous dire que ces problèmes, je les ai analysés non pas avec un petit manuel politique en main, avec quelles sont les vieilles recettes qu'on peut appliquer, les vieilles recettes idéologiques qu'on peut appliquer à ces problèmes-là. Moi, j'ai analysé les problèmes de mon établissement et de mon réseau avec une feuille Excel. Les feuilles Excel, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple parce que ça nous dit des vérités qui sont indéniables et qui ne souffrent pas la rhétorique. Malheureusement, les feuilles Excel m'ont appris qu'il n'y a pas de solution simpliste. Et elles m'ont appris, entre autres, que la solution simpliste que Renaud, toi, comme tes prédécesseurs, vous vous défendez, est constamment celle du « écoutez, le contribuable français devrait rajouter des fonds chaque année et plus encore pour boucher tous les trous financiers qui apparaissent chaque année dans le réseau AF. » Ma vision des choses, et parce que je suis déjà député depuis quelques mois et suppléant depuis quelques années, je comprends bien comment fonctionne l'Assemblée nationale à Paris. Ma vision des choses, c'est que Renaud, j'ai une mauvaise nouvelle, on est 11 députés des Français de l'étranger à Paris et il y a 566 députés des Français de France. Donc autrement dit, il y a 566 députés qui représentent le contribuable français, celui qui paye ses impôts en France, et on est 11, nous, à demander de l'aide et demander du soutien pour les Français de l'étranger. À l'heure actuelle, la France paye chaque année, au titre des programmes 151 et 185 du projet de loi de finances, donc du budget de l'État, à peu près 1,1 milliard d'euros pour les Français de l'étranger. 500 millions d'euros pour notre réseau d'enseignement, 500 millions d'euros par an, plus 600 millions répartis entre notre réseau consulaire, nos ambassades, nos alliances, nos instituts, etc., nos associations flammes. Donc la France, d'un côté, nous, met à disposition des moyens qui lui coûtent 1,1 milliard par an, et en échange, la France reçoit des impôts des Français de l'étranger, des impôts qui s'établissent plus ou moins à la moitié de ce chiffre. Donc la France nous fait déjà une contribution nette. Il est très difficile, et il va être très difficile, Renaud, même si tu es élu député, de convaincre les 566 autres députés des Français de l'Hexagone de dire à leurs contribuables, à leurs administrés, qu'ils doivent payer plus d'impôts pour nous aider nous, les Français à l'étranger, à mieux gérer notre réseau. Non, c'est à nous de mieux le gérer, et effectivement, ça passe par, là encore, appliquer des solutions pragmatiques et modernes, et notamment, tu as raison, Renaud, il faut moderniser nos établissements, il faut leur permettre d'améliorer l'équipement, de s'agrandir parfois, comme à Lisbonne, où vraiment les murs craquent, et on n'arrive plus à répondre aux demandes des familles. Mais comment on fait ça ? Non, ce n'est pas en demandant à l'État qui, on le sait déjà, ne va pas nous le donner. Ce n'est pas non plus en promettant des choses illusoires, comme la scolarité gratuite pour tous les jeunes Français, c'est simplement, par exemple, en forçant l'AUDAC, l'AEFE à renoncer à son statut d'AUDAC, qui empêche de facto les établissements en gestion directe, comme celui de Valence, de Barcelone, de Madrid ou de Lisbonne, qui les empêchent de réaliser des emprunts bancaires. Ces emprunts bancaires nous permettraient de lisser sur plusieurs années, voire même plusieurs décennies, des investissements immobiliers, et ça permettrait de réduire la pression sur les frais de scolarité. D'ailleurs, Renaud, pose-toi aussi la question, comment veux-tu qu'on réduise les frais de scolarité à Lisbonne si on a une masse salariale qui augmente de 5% par an ? Là, on a un gros problème, et il faut le regarder en face, ce problème. Et les décrets qui ont été passés dans le passé, ce n'est pas des décrets de précarisation, c'est des décrets qui nous permettent de gérer d'une manière un peu plus agile, peut-être, les ressources humaines et le professora, et c'est quelque chose qu'il faut confirmer à l'avenir. On arrive à 5 minutes. On a noté que vous étiez d'accord sur le fait que l'emprunt devait pouvoir être généralisé auprès des établissements en gestion directe de l'AEF. C'est maintenant la rubrique fiscalité. Renaud Lebert, on vous écoute pour 5 minutes. Oui, donc, j'ai une certaine expertité sur la fiscalité des Français à l'étranger. Donc, depuis 2014, je siège à la Commission des finances de la fiscalité du budget à l'Assemblée des Français à l'étranger. Je suis actuellement aussi, pratiquement depuis un an, président de la Commission de la fiscalité du budget. Alors, sur la fiscalité des Français à l'étranger, moi, je suis naturellement, et vous ne verrez jamais ça dans mon programme, je ne suis pas un partisan de l'impôt universel. L'idée de l'impôt universel, c'est une idée américaine en plus, et chaque citoyen américain se doit de payer un impôt. C'est assez utopique, ce n'est pas faisable, etc. Vous verrez dans tous les travaux qu'on a faits à l'Assemblée à l'étranger, tous les travaux, moi, je suis contre. Bon, voilà. C'est vrai qu'on me dit que je suis un partisan, mais ce n'est pas du tout ça, et j'ai tous les arguments pour le prouver. La fiscalité des Français à l'étranger, ça doit être une fiscalité équitable. Là, on peut cibler un certain nombre de catégories. Normalement, on paye ses impôts, là, on réside, mais ce n'est pas toujours vrai parce qu'on peut conserver des biens en France, il y a aussi les fonctionnaires détachés, il y a les retraités qui ont des retraites de sources publiques, il y a les recrutés locaux qui sont imposables en France. Et aussi, on peut encore avoir des biens immobiliers, etc., des résidents secondaires en France. Donc, mon programme, c'est de traiter de façon équitable chaque catégorie de la population qui doit contribuer en France. Je ne peux pas me changer la fiscalité locale, je ne serais pas un législateur local, je ne pourrais pas changer la fiscalité au Portugal, à Monaco, à Andorre, quoique après aussi on peut faire pression. Naturellement, moi et mon groupe aussi, Europe Écologie Les Verts, nous combattons l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. Et l'impôt, pour revenir à l'impôt universel, il existe déjà un impôt universel sur les entreprises depuis peu. C'est M. Macron avec M. Biden qui l'ont mis en place, en particulier pour taxer davantage les GAFA, pour au moins qu'il y ait un impôt minimum international. Donc, voilà. Mais bon, est-ce que ça marche ? Il faudrait. Et pour revenir aux impositions sur les Français, ça fait des années que moi et ma commission, on défend aussi un traitement égalitaire des Français d'étrangers, des Français de France, en particulier, je l'ai déjà développé, sur les résidences secondaires. Si vous avez un pied-à-terre, c'est souvent un pied-à-terre familial. Et donc, ce n'est pas normal que cette résidence, il y a des travaux, par exemple, de rénovation énergétique à faire, que les Français n'en puissent pas en bénéficier, surtout que souvent, ils gardent ce pied-à-terre en cas de coup dur, chômage, etc., ou bien pour passer leur retraite. Donc là, il faudra changer les choses. Et je pense que c'est une promesse que M. Vogetta aussi fera. Autre chose, il y a la fiscalité des Français qui ont un revenu, on va dire, de source française. Là aussi, il faut que dans leur traitement, ils aient le même niveau d'imposition, les mêmes droits que les Français en France. Vous savez que, par exemple, un retraité qui a une retraite de source publique est privé de toute une série d'égrèvements parce qu'il vit à l'étranger. Et il ne contribue pas en plus au service. Il participe au financement des services publics en France. Et donc, il n'a même pas droit à un certain nombre d'abattements, etc., de déductions. Ça, ce n'est pas normal. Ça fait une inégalité vis-à-vis de l'impôt. La fiscalité des Français en l'étranger est importante. Et c'est vrai que les Français en l'étranger sont une source aussi de richesse. Il ne faut pas voir seulement ce qui coûte, mais aussi ce qui rapporte. Et ce n'est pas seulement… C'est vrai que les non-résidents, les impôts des non-résidents représentent à peu près 500 millions d'euros, mais aussi sont une source de richesse qu'on ne peut pas comptabiliser à travers les impôts. Et donc, c'est une source d'investissement. Tous nos Français sont des vecteurs d'influence, des vecteurs du commerce extérieur qu'il faut défendre, en particulier nos entrepreneurs. Et la fiscalité aussi, on doit permettre aussi, avec des fonds d'investissement, etc., à nos entrepreneurs de revenir en France aussi. Et là, il devrait avoir peut-être une fiscalité spéciale pour inciter nos entrepreneurs à développer aussi leurs activités qui fonctionnent très bien dans leur pays d'origine et leur permettre aussi de se développer en France. Il existe un certain nombre de mesures, mais aussi les renforcer, ce qui est important. Donc, la fiscalité est un problème de tout le monde, de tous les contribuables, et il faut qu'il y ait une égalité vis-à-vis de l'impôt. Voilà, c'est mon programme en quelques mots que je pourrais développer plus longuement, mais je ne veux pas abuser de votre... Oui, oui, non, on ne peut pas dans les assiettes ou les taux d'abattement, évidemment. Écoutez, on est à 4,50. On en reste là, Renaud Lebert ? Oui, voilà, c'est bon. Parce que sinon, je tombe dans les chiffres et je ne veux pas embêter les électeurs. Je crois que c'est assez clair. Très bien. Plus d'égalité de traitement fiscal entre les Français de l'étranger et les Français de France. Stéphane Vogetta, c'est à vous pour cinq minutes. Oui, comment dire ? C'est à vous, Renaud. Je respecte tout à fait ton travail passé à l'AFE, Commission des Finances, tu as travaillé sur la fiscalité, il n'y a pas de doute, tu es un expert. Super. Maintenant, il me semble qu'on est au second tour des élections présidentielles. Moi, je vais prendre mon exemple. Je suis soutenu par la majorité présidentielle. Si nous avons la majorité suite aux résultats du deuxième tour, je voterai en faveur du maintien d'Elisabeth Borne à Matignon comme première ministre ou de tout candidat que présentera la majorité présidentielle pour la remplacer si d'aventure il faut la remplacer. Toi, Renaud, il me semble que tu investis par un regroupement, un ensemble, un machin qui s'appelle la NUPES, qui regroupe les forces de gauche et qui a dit clairement que si une majorité se forme qui inclut, qui englobe toute le composant de ce regroupement à l'Assemblée nationale, si une majorité se forme, vous allez nommer, enfin, forcer la nomination de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Donc, Renaud, je te pose juste une question. Si vous avez la majorité, si tu es allé du Pité, est-ce que tu vas voter pour l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? Alors, Stéphane, je crois qu'on parlait de fiscalité. Alors, je ne sais pas comment c'est le débat. Je ne suis pas moi le journaliste. Il y a un temps d'antenne. C'est vrai que moi, je pense que ton seul argument, c'est de me confondre avec Mélenchon quand tu me fais. Moi, j'ai mes différences. Donc, ça sera discuté. Chaque groupe politique, on aura une place à la salle. Après, ça sera discuté. L'accord se fait avec Mélenchon, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous… Et ça sera discuté. Je veux dire, c'est vrai que ça sera discuté. On en rediscutera. Je ne suis pas encore député. Une fois que je serai député avec mon groupe, il y a une discipline de groupe. On prendra Europe Écologie-Les Verts. On prendra une décision, mais il n'y a aucun acte écrit où on dit « Monsieur Mélenchon sera notre président. » Ça va dépendre de plein d'autres choses. Il peut être aussi un très bon candidat. Je ne vais pas le comprendre. Mais regarde notre indépendance. Moi, je ne suis pas au service d'un président de la République. Je suis au service des Français de l'étranger. Et ça, il faut bien le comprendre. Moi, j'ai mon indépendance et tous les gens connaissent mon indépendance. On va revenir à notre format. On a bien compris, Renaud Le Vert, que vous n'êtes pas un inconditionnel de Mélenchon et un soutien aveugle. Alors, certes. Et malheureusement, et là, je garde la parole, malheureusement, Renaud Le Vert n'aura pas le choix. Il a été investi par la NUPES. Il faut assumer la NUPES. Si elle a la majorité à l'Assemblée, imposera le choix de M. Mélenchon à Matignon. Et c'est M. Mélenchon qui va dicter la politique économique de la France à partir de ce moment-là, même si Emmanuel Macron tentera de résister face aux mesures les plus absurdes qu'on nous proposerait alors. Dans ce cas-là, il faut assumer. C'est intéressant ce que tu penses, Renaud, sur la fiscalité, comment améliorer, tout ça pour les Français. Mais la réalité, c'est que tu vois, par exemple, Samantha Casbonne, que je connaissais bien, elle était contre la tauromachie. Mais à partir du moment où sa majorité et son président de la République n'avaient pas envie de légiférer contre la tauromachie en France, ce n'est pas passé. Même si c'était intéressant d'être contre la tauromachie. Il y a sans doute beaucoup de Français qui sont contre. Mais bon, nos idées personnelles, à partir d'un certain moment, importent peu. Ce qui compte, c'est aussi le fait que moi, je serai majorité présidentielle et j'appliquerai dans une très grande mesure les indications et le programme de la majorité présidentielle. Et toi, Renaud, je suis désolé, tu es la NUPES. Et si Mélenchon est à Matignon, Mélenchon répète autant qu'il peut que son programme pour les Français à l'étranger, désolé, ce n'est pas de leur alléger la fiscalité, ce n'est pas de leur permettre de déduire leur résidence secondaire en France. Non, non, non. C'est d'aller les chercher jusqu'en l'envers si possible avec la note grâce à une fiscalité universelle que lui considère comme punitive parce que c'est ce qu'il veut faire, punir les Français à l'étranger. Donc, à partir de là, effectivement, c'est intéressant ce que tu nous as dit, Renaud, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut aussi avoir un débat sur la tauromachie ou contre la tauromachie, si tu veux, mais ça n'a rien à voir avec la politique que va mettre en œuvre le gouvernement d'Elizabeth Borne et d'Emmanuel Macron si, effectivement, la majorité présidentielle prend le contrôle de l'Assemblée nationale. Donc, soyons réalistes, assumons les positions des groupements qui nous ont investis ou qui nous soutiennent. Dans mon cas, effectivement, notre programme, il est clair, on va essayer de simplifier et de mieux expliquer la fiscalité des Français à l'étranger qui est très compliquée et sur la résidence en France, on va mettre en place un statut de résidence de repli qui permettra aux Français et à l'étranger d'avoir un bien en France qui sera traité comme une résidence principale et bénéficiera notamment de l'exemption de la taxe d'habitation. Voilà notre programme, on l'assume. Très bien. On a bien compris qu'il y avait un désaccord idéologique profond entre vous. Eh bien, on arrive au texte libre, à l'expression libre, donc vous choisissez le sujet, la manière dont vous voulez l'aborder. Renaud Lebert, candidat NUPES, c'est à vous pour les trois minutes de conclusion. On vous écoute. Merci. Alors, je voudrais rajouter plusieurs petits points, en particulier sur les bourses scolaires, le budget des bourses, l'enveloppe des bourses et les critères aussi se sont durcis ces dernières années, ce qui fait qu'un nombre chaque fois plus important de compatriotes n'ont plus droit à cette aide à la scolarité, qu'il ne faut pas le prendre comme une bourse, mais au contraire comme une incitation à mettre ses enfants dans les établissements scolaires français. Et ce n'est pas un manque d'information, on leur demande des dossiers d'un kilo à remplir, etc. Et là, en tant que naturellement, il faut changer, il faut revenir à un système d'avant 2014, 2013, où seulement la scolarité ne doit pas représenter 20 % dans le revenu des Français d'étrangers et que les classes moyennes puissent bénéficier de cette bourse, actuellement, elles sont totalement privées et comme je l'aurais dit, ce n'est pas un manque d'information. Je voudrais aussi souligner pour nos consulats le problème, et pas seulement pour nos consulats, des certificats de vie. Un grand nombre de nos compatriotes ont encore beaucoup de difficultés à obtenir ces certificats de vie. Les consulats n'ont plus droit de fournir ces certificats de vie. Il y a des problèmes aussi avec les municipalités qui les fournissent, selon les pays. Je crois qu'au Portugal, c'était au niveau d'un tampon qui était en reliège, qui ne parvenait pas, et ça déstabilisait énormément de retraités. Parfois, j'ai dû intervenir aussi parce que des gens, pendant 6-7 mois avec la pandémie, voire 9 mois, n'avaient plus un centime pour vivre parce qu'on ne reconnaissait pas leurs certificats de vie. Là, il faut changer les choses, travailler aussi avec les autorités locales, les municipalités, les différents gouvernements pour rappeler ces certificats de vie et aider tous les personnes, tous les retraités à obtenir sans problème ces certificats de vie. Facilité, aussi les consulats peuvent le faire. Parfois, ils le font, mais sans autorisation pour arranger. Heureusement, on a toujours des fonctionnaires qui sont proches de nos compatriotes. Et ça, c'est très important. Alors là, vous allez avoir un choix depuis déjà hier entre deux candidats. Un candidat du passif, pour continuer ce qui a été mal fait avant. Vous le choisissez, si vous voulez. ou bien un candidat, un futur député qui sera le député de l'action. Il faut arrêter le déclin. Notre déclin se prolonger depuis de nombreuses années. Et on le sent, comme je le disais précédemment, chez les Français d'étranger. Et aussi, il faut défendre l'écologie sociale. Il ne faut pas opposer l'écologie sociale. Nous avons à défendre nos services publics, notre éducation, notre recherche, notre santé. Et il faut rappeler aussi qu'un député, c'est un législateur. Et donc, à Paris, je défendrai tous les projets, tout ce qui est un programme. Moi, j'ai un programme et je ne m'appelle pas, comme je le répète, M. Mélenchon. Je sais garder ma différence. Et aussi, pour choisir notre premier ministre, on fera une discussion. Ça sera voté et il sera temps plus tard de faire ce débat. Merci beaucoup. 2 minutes 52. On est bien. Écoutez, c'est à vous, Stéphane Vogetta. 3 minutes pour conclure sur les sujets de votre choix. Très bien, merci. Écoutez, d'abord, encore une fois, merci d'avoir organisé ce moment. C'est intéressant. C'est toujours utile de confronter les idées, les programmes, les personnalités. ici, la difficulté est clairement que je pense et je le répète et Renaud, ce n'est pas personnellement contre toi. Je sais que c'est le cas aussi de beaucoup de candidats de la NUPES qui ont malheureusement du mal à assumer le fait qu'ils soient investis par la NUPES et que, de facto, cela crée une future dépendance et une future soumission au leader insoumis, justement, à Jean-Luc Mélenchon. Et je suis déjeuné de le rappeler, mais ça fait partie des enjeux nationaux des élections que nous allons vivre demain en France et le dimanche 19 dans nos bureaux de vote dans la circonscription. À partir de là, malheureusement, si ton programme et tes idées sont intéressantes, malheureusement, je ne vois qu'une série d'idées qui n'engagent que toi et malheureusement qui n'engagera d'aucune manière le gouvernement et la majorité de laquelle tu formerais partie en cas de victoire de la NUPES, ce qu'évidemment, je ne souhaite pas puisque dans ce cas-là, ce ne serait pas ton programme qui serait appliqué, mais celui de M. Mélenchon, aussi bien pour la France que pour les Français à l'étranger. À partir de là, effectivement, le choix est clair en termes de programme politique. D'un côté, le programme de la NUPES et de M. Mélenchon, de l'autre côté, le programme de la majorité présidentielle qui, malgré les péripéties des investitures mal réfléchies mais corrigées par les électeurs, finalement, est de retour de mon côté et me soutient et donc confirme que je serai bien membre de la majorité présidentielle une fois réélu. Notre programme est clair au niveau national et au niveau local, on parle clairement d'un programme qui répond avec des solutions très pratiques, pragmatiques, réfléchies et qui ont déjà été testées ailleurs, qui répond aux problématiques des Français de l'étranger. En plus, c'est un programme qui prolonge mon action de député, en particulier sur la démétalisation et c'est un programme qui va évidemment aussi combiner le besoin d'attention des plus faibles, que ce soit attention par des réunions physiques dans le consulat ou attention à travers du système des bourses qui, effectivement, doit être mieux expliqué, doit être mieux accompagné, les familles doivent être mieux accompagnées pour mieux pouvoir bénéficier des bourses. À partir de là, je crois que je voulais juste ajouter que cette campagne électorale que j'ai pu mener, en particulier au Portugal, à travers des dizaines et dizaines de réunions, m'a aussi permis de nourrir mon programme. J'ai bien entendu les Français au cours de ces trois semaines, j'ai bien entendu leurs préoccupations sur l'écologie et cela formera partie de nos ambitions sur le quinquennat à venir. J'ai bien entendu la préoccupation des Français qui vivent de plus en plus à cheval entre deux pays à travers les modes de travail à distance et là aussi, ce sont des problématiques que nous devrons traiter et je compte agir dès ma réélection pour travailler sur une meilleure reconnaissance notamment des diplômes français dans notre circonscription. Parfait. Trois minutes et cinquante-sept centièmes. Admissible. Merci messieurs. Chers auditeurs, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. À vous de maintenant vous forger une opinion et de l'exprimer auprès des votes à l'urne ou du vote électronique en participant à ce deuxième tour de l'élection législative de la cinquième circonscription. Renaud Lebert, Stéphane Vogeta, merci beaucoup et que le meilleur gagne. Merci beaucoup Jean-Guillaume pour tout le travail de fait pour ces élections. Tu participes à la démocratie. C'est important. Le débat est important. Merci beaucoup. Merci à tous et surtout les électeurs, votez. C'est tellement simple de le faire par Internet. Vous avez jusqu'à mercredi pour le faire et sinon, on se voit aux urnes le dimanche 19 et on compte sur vous. Merci messieurs. À très bientôt pour un commentaire des résultats au soir du 19. La French Radio Portugal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada